allez et au suivant le pays des merveilles le pays des merveilles n'est ce pas merveilleux non bonjour tout le monde ici jade et je vous retrouve dans un nouvel épisode de let's play kingdom hearts rechain of memories dans le précédent épisode plus tôt j'aimerais en avoir tellement vite fini que je parle déjà du suivant nous avons fait localité de l'olympe qui s'est décemment bien passé je veux dire je me suis un peu fait démonter la face je ne vais pas nier mais ça ne m'a pas empêché de d'avoir un bon temps j'ai envie de dire mais dans celui ci va y oublier donc la zone est plutôt simple entre guillemets en même temps que ce soit pas un mode à tu peux aller par là mais ça mène à rien tu peux aller par ici mais ça mène à rien et en fait non pardon tu peux aller par là mais ça mène à rien donc faut que tu fasses tout ça ou qu'est ce que j'en sais ouais peu importe donc le jeu 5 2 1 5 à 20 sont regardés c'est très simple vous avez très peu car vous en avez neuf et elles ont la meilleure à une valeur de 5 vous avez du 5 du 4 du 3 du 2 et du 1 vous n'avez pas de zéro vous n'avez rien c'est c'est le de le jeu le plus pitoyable qui vous donne de l'intégralité du jeu je devrais pas les taper là en fait mais c'est pas grave alors tellement j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins fort donc je suppose que vous êtes supposé faire cette zone avant je biche plus sur la logique qui suit vis-à-vis de désordres des zones ou de qu'est ce que j'en sais en ce qui me compte je veux dire dans mode saura c'est l'ordre indiqué était l'ordre suggéré slash recommandé et faire un autre ordre était pas très très bonne idée puisque ça faisait que l'histoire avait déjà qu'il n'a pas beaucoup de sens donc on va dire que c'est c'est pire mais ça faisait aussi que vous étiez parfois dans des situations où vous étiez incapable de vraiment donc ça vous laissait dans des situations parfois vous étiez incapable d'accéder à des coffres parce que vous étiez là trop tôt et ce genre de bêtises donc bon mais là cette voici je suis dans cette zone je suis l'ordre recommandé et personnellement c'est parce que je ferai mais je décide de respecter ce que le jeu me dit et quand je me dis où est la carte mickey elle est là c'est bien je peux même pas ouvrir les cartes malus dans ce moment quand les quand mickey ou enfin ou un dallier ou peu importe en train de faire son histoire c'est vraiment idiot et jeu bon non je veux pas verser un autre élément bien entendu qui est très irritant c'est quand les cartes ennemis restent pendant très longtemps en action de sorte que vous êtes obligé d'attendre quelques secondes de plus après que l'ennemi agit pour enfin bouger etc et ça meurt et comme je veux mine de rien gagner mon niveau supérieur pour mettre des points en attaque je veux tabasser de l'ennemi et c'est pour ça que j'ai ces cartes moins de tellement les plus de fonctionne bien sûr mais réduire l'appui à réduire l'absence des cartes ennemis est plus facile qu'augmenter l'absence des vôtres et même avec le moins d'eux il reste casse pied ah voilà mon niveau supérieur non je veux j'aime bien les musiques ici oh j'ai pas droit du booster en attaque bon bah très bien bon euh ah oui c'est là-haut wiii donc là j'en suis où j'en suis ici de toute façon je pense que je vais essayer de suivre cette ligne là parce que ça change rien ah oui mais non il vaut mieux que je suive cette ligne ci puisque enfin j'en sais rien du tout je sais pas où va être la salle euh vous savez quoi je vais aller voir euh non allez zou je vais continuer à éviter tous les ennemis bah au moins je sais que si jamais j'ai trop de problèmes je vais juste aller tabasser du de l'ennemi en boucle et il devrait me rapporter beaucoup d'xp vu que je serais pas très très je me souviens pas de ton existence quoi je me demande si elles sont rajoutées si vous avez passé un certain point du jeu en mode euh vous êtes loin donc euh boum non toi on va t'éviter toi j'ai pas envie de te craquer comme ça toi je vais te craquer tiens c'est 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 genre le pire setup possible non seulement mes cartes sont pourris mais celles des adversaires sont meilleurs alors à part faire des tours et euh prier pour que euh mes ennemis me roulent pas dessus j'ai aucun moyen de gagner j'aime ce jeu 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 c'est quoi cette espèce de nénuphare écrasé là bas enfin je m'en fiche on va juste continuer par à zéro j'espérais pas griller une de celles là puisque ça peut m'être utile si je cherche des cartes spécifiques comme quand je voulais récupérer une certaine carte bleue je crois et que non verte dans une certaine île et que je ne pouvais pas parce que pour une raison quelconque il n'y avait pas de carte verte là bas alors que la porte au trésor local a en réclamé une de sorte que pourquoi ? laisse moi tranquille je veux pas me battre contre toi t'es trop nul tu sens mauvais tu 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 oh les ou ah bah parfait je suis en face je veux juste que je trouve comment ? ah oui non c'est la même c'est la même organisation donc go ça signifie par contre aussi que les tours sont extrêmement inefficaces bon bah voilà les tours sont extrêmement inefficaces puisque j'ai trop peu de cartes pour me permettre de les perdre aller le maître des tours qui n'en utilise aucun je crois c'est la même chose bon c'est la même chose c'est la même chose bon Flamme Oh non c'est son Désolé je me souviens plus très très bien de ses attaques Et bien sûr Dès que je décide de sauter pour l'attaquer Il utilise un 8 Et un 6 Et il utilise une attaque qui frappe deux fois la table De sorte que même si j'évite la première je reprends la deuxième Ah oui c'est son Coup du jeu casse la table Est-ce que je suis supposé pouvoir l'attaquer Réellement A nouveau je suppose que c'est les tours Mais Wow comme j'étais un peu trop loin Je l'ai quasiment pas touché Et une carte Mickey à 0 Je te déteste Mickey C'est à dire sérieusement Tu pouvais pas avoir moins de valeur Et je dis ça de manière littérale Il ne pouvait pas avoir moins de valeur Bon bah Mickey j'ai préféré être sacrifié C'était pas nécessaire Mais ça fait super mal Euh j'ai un 3 Wow Le problème c'est que comme il est trop haut Le début du tour ne peut pas le toucher Et c'est eux qui ont décidé ça Parce que c'est eux qui déterminent le nombre de cartes qu'il faut Pour pouvoir faire un tour contre le boss Oh zut le tour est en fait Ah oui mais mince Donc c'est plutôt que de mettre un tour Qui permette de toucher forcément l'ennemi Avec l'intégralité du tour Ils ont trouvé plus intelligent Euh je peux rien faire Ah 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 yaya La table peut réapparaître un jour d'ailleurs C'est ça Ah c'est encore les flammes Oh whoops Je me suis trombé de cartes Et je suis mort Bon ça va être intéressant Ah vous voyez en plus C'est littéralement designé pour être En votre défaveur du début à la fin Puisque votre deck est nul Vous ne pouvez pas l'améliorer Vous ne pouvez pas le changer Les cartes malus peuvent effectivement Me permettre de frapper plus fort Mais c'est tout Alors que taignement Hades il fait quoi déjà Je vais l'utiliser 30 attaques fury Non J'ai pas trop compris ce qui s'est passé Mais je prends Je peux le toucher Je veux dire il était à terre Et je ne pouvais même pas l'atteindre Et là je ne pouvais bien entendu pas le voir Là il va refaire son nombre de chocs Vous savez quoi la fury Je ne peux pas éviter les deux coups Parce que Enfin si je peux en sautant de la table Eh il y a du soin Je ne sais pas ce que ça fait fury malheureusement Il faudrait Hum Hades t'es où Hades Boost Quand vous êtes faible en PV Résistant au feu C'est surtout pour ça que j'ai pris Cette amie J'ai pris ce truc là en vérité En fait il semble être étourdi A chaque fois que je fais un card break Avec un gros point d'interrogation Ou si je fais un triple combo dans sa face Et comme il a des orbes de vie On peut définitivement être utile Donc j'ai rien dit C'est juste qu'il fallait deviner Par contre le problème c'est que Sa hitbox est tellement bizarre Tu peux finir ton attaque ? Merci Sa hitbox est tellement bizarre Que parfois même quand il est au sol Je n'arrive pas à le toucher Mais je me demande C'est pas aussi le problème de Riku Enfin dans le sens où Riku A une espèce de D'auto-attaque Qui n'est pas totalement adaptée Ou trop courte Ou qu'est-ce que j'en sais Ça c'est bizarre Mais bon Mettre des tours Je vais quand même essayer de dire Ce que lui fait Affaiblit la valeur des cartes adverses Quand De la carte adverse Lorsque votre carte est brisée Je ne suis pas trop sûr D'à quoi ça sert Mais je m'en fiche Bon Ah bon Au moins il est passé Que puis-je dire d'autre Mais au final Bon voilà La première fois J'ai voulu essayer avec des tours Vous savez quoi Je ne l'aurais pas dû Apparemment Et la deuxième fois J'ai juste essayé De taper normalement Enfin vous voyez Parfois les mécaniques Qui vous incitent à utiliser Ne sont pas réellement Une bonne idée Parce que les tours Ne valent pas le coup Je ne suis même pas passé En mode dark Une seule fois d'ailleurs Alors que je veux dire La première fois Je me suis quand même Bien fait rouler dessus Et même si j'étais passé En mode dark Ça aurait juste boosté mes dégâts Je suppose Que utiliser des tours Quand on n'avait que Très peu de cartes Me semblait être Une très mauvaise idée Puisque bien entendu Vous ne pourrez pas Les récupérer après Et Une fois que vous êtes Passé sur Et Je veux dire Les duels N'étaient pas une bonne idée Non plus Puisque je les ai utilisés A outrance Et même si ça faisait Des bons dégâts Ça me laissait très vulnérable A chaque fois A chaque fois Donc la seule bonne stratégie C'est monter sur la table Espérer qu'ils ne la fassent pas Tomber immédiatement Attends qu'ils utilisent Une carte faible La casse cellule Balancez trois coups Et recommencez Jusqu'à ce qu'il meurt Intéressant Ce sera un autre épisode court Mais d'un autre côté Je n'ai pas beaucoup de raisons De les rendre plus longs Vexen n'est pas plus Je n'ai pas besoin de l'Heroe de l'Light Je n'ai pas besoin de l'Heroe de l'Light Just one card left If I get through this Will I be free of the darkness? Bon Normalement nous savons Qui nous affrontons Au prochain palier Est-ce que mon deck Est-ce que mon deck est déjà modifié? Je n'ai jamais pensé A trop regarder Mais Il n'est pas le même Je ne sais pas si c'est un deck Entre deux paliers Cependant Ça peut n'avoir aucun rapport On verra bien De toute façon J'ai une potion J'ai du chose Dans tous les sens Et ce sera Halloween Au prochain Donc Ouais A mon avis L'idée C'est que si jamais Vous prenez un card break Ça va baisser définitivement Pour le reste du combat La valeur de la carte adverse De sorte que Contre les boss Ça signifie que Vous pouvez essayer D'affaiblir son jeu Petit à petit Comme ça Ou au moins 10 de ses cartes Mais les boss Ont 50 000 cartes Ils peuvent les craquer Dans des tours Puis les réutiliser après Et là Je pense que Le malus sera perdu Donc Ça m'a l'air d'être Pas très utile Mais peu importe Donc avec ça Cependant Je vais m'arrêter là Et je vous retrouverai La prochaine fois Pour que nous fassions La dernière zone Et qu'on se prenne Un combat Contre un boss Si la zone dure trop longtemps Je ne m'embêterai pas Mais si c'est encore Du 15-18 minutes Je lancerai probablement Le combat Juste pour qu'on voit À quoi ça ressemble Mais Ce sera la prochaine fois Donc d'ici là Ciao Ciao